Écoutez, écoutez, parler, comprendre, Radio Debout, jusqu'à minuit. Venez maintenant, écoutez, écoutez, parler, comprendre, Radio Debout, jusqu'à minuit. Vous êtes toujours sur Radio Debout, radio en direct de la Place de la République pour la Nuit Debout, ici sous la tente où il s'est mis un petit peu à pleuvoir mais visiblement ça s'est arrêté. Ici sous la tente, les gens passent, il y a des gens qu'on invite, il y a des commissions qu'on invite. Il y a des gens pas connus, des gens de Nuit Debout, des gens qui font partie des commissions. Il y a des gens qu'on n'invite pas à rester. Et puis tout à l'heure, il y a Clémentine Autain qui a été attirée par notre petit pot de fraises sur notre petite table qui est passée. Et puis le chef d'antenne de ce soir lui a dit de rester. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Alors ici, on est dans le mouvement Nuit Debout, un mouvement qui est très politique mais qui n'aime pas trop les politiques, qui n'aime pas du tout les politiques professionnelles. Alors t'es pas une politique professionnelle mais en tout cas qui n'aime pas les figures médiatiques politiques. Comment tu te sens toi là-dedans ? Je me sens bien, c'est pas la première fois que je viens et non, je me sens à l'aise. Après je comprends tout à fait la défiance qui existe aujourd'hui à Nuit Debout et dans la société en général à l'égard des figures qui incarnent la politique représentative aujourd'hui parce que malheureusement on est dans une société où cette démocratie représentative ne représente quasiment plus qu'elle-même. qu'il y a beaucoup de déceptions dans le pays à l'égard de formations politiques qui ont pris le pouvoir au nom de certaines idées et qui en ont mis d'autres en place. Donc je comprends cette déception et je pense qu'on est dans un moment de crise où le système institutionnel est complètement à plat. Il est moisi même, en vrai. Mais toi t'y crois encore ? Je crois quoi ? Je crois à mes idées surtout. À ce système auquel tu participes ? Non, 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 je pense qu'il faut le mettre à bas. Non, non, je te dis franchement, je pense qu'il faut le mettre à bas. Il faut changer le système politique, il faut changer de république. Alors le terme de cinquième république, de sixième, enfin de cinquième, pour passer à une sixième république est totalement galvaudée parce qu'on a l'impression que ce serait une simple continuité. Mais il faut un processus de type constituant pour redéfinir des règles d'organisation de notre système institutionnel qui aujourd'hui est littéralement à bout de souffle. Donc ce que je trouve intéressant dans Nuit Debout, c'est que ça pose cette question démocratique et que c'est un des points de départ pour mener une politique qui permette de rompre avec tout ce qui aujourd'hui, moi, me révolte, aussi bien l'austérité, la logique du profit qui prime sur la vie digne, sur l'égalité. Donc tout le consumérisme aussi, le productivisme qui est beaucoup dénoncé, si je comprends bien, dans Nuit Debout, les discriminations, toutes les politiques d'émancipation humaine qu'on veut mener ne peuvent être menées, je crois, sans qu'il y ait une espèce de rupture franche avec la cinquième république et avec notre système institutionnel. Donc c'est quand je dis je me sens comme un poisson dans l'eau ici, c'est que j'entends ça, j'entends cette revendication-là comme première. Donnez-nous la parole, arrêtez de l'accaparer, arrêtez d'être dans votre monde, dans une bulle. Et j'ai l'impression que c'est un des premiers messages. Donnez-nous la parole, écoutez-nous. Toi quand tu viens ici, tu participes aux commissions, tu prends part à l'AG, à des choses ou t'attends de voir ce que ça va donner Nuit Debout pour peut-être après être une sorte de reflet électoral ? Alors moi je fais partie de ceux qui pensent que ça donne déjà. Je fais partie de ceux qui pensent que Nuit Debout a changé le climat dans ce pays. Il y a quelques semaines, c'était l'irrésistible ascension du Front National qui dominait, c'était le débat sur l'islam et avec Nuit Debout, avec aussi la mobilisation contre la loi El Khomri, mais aussi un parfum plus profond qu'on a vu avec la bataille Air France ou les Goudieurs. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contestation sociale qui est en train de se muscler dans ce pays et Nuit Debout en fait partie. Donc pour moi ça, ça change déjà le climat. C'est un moment de politisation, de réappropriation de l'espace public, de la parole, dans un moment où ça fait partie des choses formidables de Nuit Debout, où il y a le gouvernement qui a prolongé l'état d'urgence. On est en période d'état d'urgence et d'un seul coup, voilà, des milliers de citoyennes et de citoyens partout en France, parce que ce n'est pas que Place de la République, qui disent, ben non, nous on a envie de sortir, on a envie d'être ensemble, on a envie de parler, on a envie de construire des alternatives politiques. C'est ça qui se passe. Et en soi, ce que je veux dire, c'est qu'en soi ça change le climat. Alors après, ce que ça va donner est un vrai débat, ce n'est pas pour éluder ce débat-là, mais je dirais que déjà pour moi, il y a un déjà là dans cette affaire. — Mais quand tu te dis que tu te sens comme un poisson dans l'eau, il y a quand même ce truc ici, vachement présent à Nuit Debout, qui est de mettre à mal le politique, le système électoral, dans lequel toi tu t'inscris et dans lequel tu crois encore. Quand je disais tu crois encore au système, je ne parlais pas forcément en général. — Non, non, mais ça j'entends bien. Après, il y a des débats. — Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne mis pas les débats dans Nuit Debout avec certains qui... D'ailleurs, les points de vue sont... Quand on écoute dans les AG, il y a des points de vue très divers. Il y a beaucoup de ni droite ni gauche, par exemple. Moi, je crois, par exemple, au terme de gauche, même si je vois bien qu'il est totalement... Il a perdu de son sens et de sa saveur. Donc je ne sais pas tout à fait ce qu'il faut entendre toujours dans le ni droite ni gauche. Est-ce que c'est le... On ne veut plus de ce système politique, quelque part, et des référents... — Parce que c'est ça. — Voilà, c'est ça. Bon. Mais quelque part, on est en train, à Nuit Debout, de remplir le mot gauche. Et d'ailleurs, quand on voit la liste des commissions qui sont mises en place, pour moi, il n'y a pas tellement d'ambiguïté sur le sens, en tout cas, qui est un sens qui est du côté de l'émancipation humaine, pour moi, il est de gauche, parce qu'il y a des ateliers LGBT, France-Afrique, sur l'anticapitalisme. Enfin, je trouve qu'il y a une tonalité qui, pour moi, est ce que je mets dans le mot gauche. Donc il y a ce débat-là. Et il y a évidemment un débat sur est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voter ? Est-ce que ce n'est pas juste, finalement, de se mettre sur les places et d'essayer de rêver un processus de type La Commune qui renverse le système ? Bon. Pour moi, c'est des bonnes questions. Parce que je veux dire, c'est des bonnes questions. Il n'y aura pas un consensus entre toutes les personnes qui sont là pour trouver quel va être le chemin et est-ce que ce chemin peut être en partie un chemin qui va vers les urnes ? Mais quand je dis en partie, j'y tiens. C'est-à-dire que les urnes, ce n'est pas que les urnes. Il faut qu'il y ait de la mobilisation sociale. Il n'y a pas de transformation nulle part sans mobilisation sociale. Donc c'est pour moi l'un et l'autre. Et même, moi, je le fais en triptyque. Je pense qu'il faut qu'il y ait des mobilisations sociales. Il faut qu'il y ait des batailles idéologiques, au sens gramme-chien du terme. Il faut qu'on arrive à reprendre l'hégémonie culturelle et gagner dans les urnes. Parce que je pense que c'est le moyen, justement, de renverser déjà le système institutionnel et de combattre les logiques de domination, d'exploitation que nous ne voulons plus. Donc il y aurait le mouvement social, la loi El Khomri, ici Nuit Debout, et puis un chemin vers les urnes que toi tu représenterais, que tu aurais envie de représenter. Je pense que s'il faut en finir avec la monarchie... Quand je dis toi, je parle de ta famille politique. Nous, et je tiens au nous, pour le coup, parce qu'on est dans un moment où la monarchie présidentielle, elle est remise en cause et a raison. Et donc ce qu'on veut, c'est un nous. C'est quelque chose de collectif. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des incarnations. Je crois plus à une logique... Je pense qu'il faut un collectif, en fait. Il faut un collectif. Alors c'est vrai que sur une présidentielle, il faut une personne pour porter les idées, parce que c'est comme ça encore pour l'instant. Mais je crois que ce nous, il s'incarne aussi dans des personnalités, dans des gens qui viennent d'horizons différents, qui parlent différemment, qui ont des sensibilités différentes. Et je crois assez à la dimension collective. Alors des personnes qui incarnent ces idées, mais on le voit même ici, ce qui s'est passé il y a deux jours à l'AG, à la Bourse, réunis par les figures qui ont un petit peu initié Nuit Debout. Il y avait Ruffin, il y avait Lordon, il y avait Serge Halimi du Monde Diplomatique. Et finalement, ils ont posé leur idée de faire une grosse convergence entre Nuit Debout, entre le mouvement social, entre les syndicats. Mais à la fin de cette Assemblée Générale, il y a eu quand même un décalage avec Nuit Debout, avec les gens de Nuit Debout, qui ont une manière de débattre, une manière d'organiser les Assemblées Générales, qui ont voulu prendre la parole, et on ne leur a pas permis. Ruffin même physiquement a repris le micro aux gens de Nuit Debout pour leur dire on n'est pas là pour faire des Assemblées Générales libres. Donc à Nuit Debout, il y a aussi le rejet de ces représentants, de cette bureaucratie, même s'ils sont sympathiques, même s'ils sont proches idéologiquement. Je n'étais pas à l'AG, donc je ne sais pas exactement ce qui est passé, j'en ai lu des comptes rendues. Il y a la vidéo qui est en ligne, on peut voir ça. Je ne vais pas regarder la vidéo, je reconnais, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande, il y a une exigence d'horizontalité aujourd'hui, de démocratie directe même parfois. Mais dès qu'on passe à des échelles un peu importantes, on voit bien qu'on a du mal à faire sans la délégation, sans la représentation. Alors elle n'est pas parfaite, il faut trouver sans doute des modalités un peu différentes entre le vertical et l'horizontal pour arriver à être à la fois efficace, à avoir un système malgré tout de représentation, parce que je ne sais pas sinon comment on peut avancer, progresser, et qu'il y ait une légitimité dans les processus qui permettent ces représentations. Aujourd'hui, il y a une crise de défiance dans les processus de ces représentations-là. Et donc c'est ce qui se cherche, je crois. Et dans le conflit qui s'exprime, je pense que ça met en scène cette difficulté dans laquelle on est, mais qui est en fait de retrouver du sens, enfin pas du sens, mais des processus de légitimation de ceux qui aujourd'hui, de ceux ou celles qui nous représentent, dans un mouvement qui soit un mouvement commun, porteur de nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a une dimension évidemment théorique, et qu'on cherche la déclinaison pratique. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas en écartant totalement tout processus de représentation, de délégation. On a bien compris en tout cas ce que... À court terme. Même si, je pense qu'il faut garder l'utopie, l'utopie lointaine, mais les utopies... J'aime bien cette phrase d'Eri De Luca, le romancier italien, qui dit, l'utopie ce n'est pas l'horizon, c'est le point de départ. Et c'est peut-être cette idée-là, toute simple, que Nuit Debout est aussi en train de raviver. Commençons déjà par savoir où est-ce qu'on veut aller. Et ce qui est revendiqué, c'est une démocratie, une démocratie véritable. Alors quel est le chemin pour arriver à cet idéal, surtout quand on veut raisonner à des millions, parce que la démocratie directe, l'autogestion, ça peut marcher à 10, 15, 100, peut-être quelques centaines. Est-ce qu'on est capable de le faire sur des dizaines de milliers ? C'est quand même beaucoup plus compliqué sans passer par un biais de représentation. On peut avoir l'utopie de communes et de relocaliser complètement la politique au niveau du quartier, en tout cas de la commune. Sauf qu'on voit bien qu'il y a des logiques nationales, voire internationales, européennes, qu'il faut réussir à briser. Et donc ces échelles-là, on ne peut pas totalement les gommer. Donc comment on fait du commun, même entre les différents collectifs qui peuvent exister ? C'est ça la question. Comment on les met en commun, en interconnexion ? Et donc là, il y a forcément quelque chose de l'ordre du processus de la délibération collective. Et c'est en panne. Et donc Nuit Debout nous interpelle pour chercher qu'elle peut être... Parce qu'en gros, on vient d'un XXe siècle où les partis ont été des partis très pyramidaux, très hiérarchiques. Et que ça, ça ne fonctionne plus. Mais en même temps, on cherche qu'elle peut être la nouvelle voie qui permet à la fois d'être efficace, d'être représentée, d'être actif, mais qui respecte les individus. C'est une quête aussi d'articulation nouvelle entre l'individu et le collectif. C'est ça qu'ils cherchent. Et je pense que c'est juste que ça se cherche. Et parfois, ça se cherche dans le conflit. Et ça me paraît assez normal. Pour terminer, avant que tu interviennes, il y a une personne de Nuit Debout qui était là sous la tente, un petit peu par hasard. La radio qui a dit « Ah cool, quelqu'un de connu dans cette radio, dans cette Nuit Debout, la dernière personne connue qui était venue ici, c'était Finkielkraut. Tu n'as pas eu peur d'avoir le même sort ? » Non, je n'ai pas eu peur d'avoir le même sort. Non, alors je dois reconnaître qu'il prétend l'inverse, mais je ressens une forme de provocation dans la venue de Finkielkraut. Si moi, je m'étais pointée à la manif pour tous, je suis patiente où j'aurais reçu un accueil super chaleureux. Donc je pense qu'il le savait et que de ce point de vue, il y avait une forme de provocation et pour moi, l'altercation, elle était inéluctable. Il y avait forcément des gens qui estiment que son discours, à lui, est un discours insultant pour une partie de la population et qu'il n'a pas sa place à Nuit Debout. Donc que les médias se soient rués là-dessus et qu'ensuite, on a profité pour expliquer qu'en gros, Nuit Debout est une fabrique à Pol Pot, parce que c'est quand même ça qu'on nous a raconté. Je pense que... Voilà, il faut... Bon, c'est un épisode qui est malheureux quand même, parce qu'évidemment, l'insulte n'est pas une bonne façon de débattre et de défendre ses idées, mais en même temps, il y avait de la provocation, je pense, du côté d'Alain Finkielkraut. Merci Clémentine Antenne d'être passée dans le studio de fortune de Radio Debout. Et bravo de vous. Bravo Debout. Et on repart à l'Assemblée générale qui continue à quelques mètres de nous. Nunu 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 Radio Debout. Pouz!